mais alors qu'à l'église pauvre ios 13 genre 23 ans je suis en mode ios 13 et senti putain je vais t'échanger tout pas de bêta profil donc ya pas de profil cette année à part si vous voulez attendre mois de juillet aura des profils publics et il n'y a pas de on peut pas installer sur mido et tout enfin normalement sans tréfouiller enfin sans faire de trucage et tout sur le windows donc tu peux installer sur mac soit tu peux payer 99 dollars par an et avoir les bêta développeurs avant tout le monde ou soit tu fais deux trois ajustements traficage sur le sur une dose pour avoir ios 13 comme je l'ai fait je vous met tout en description sur mac ou sur windows vous déchargez le fichier ensuite vous l'installer par à études enfin à études pour mac et pour windows faudra taper des commandes pour installer ios 13 donc je vous met tout en description pour ceux qui n'arrivent pas à parler anglais ont des problèmes en anglais je vais taper ce que j'ai compris moi ça a marché donc voilà ce que j'ai bien compris bon en vrai c'est pas compliqué mais voilà à côté je pense à côté de moi à droite à gauche vous mettez les nouveautés au fur et à mesure car franchement j'ai pas le temps de faire nouveauté par nouveauté alors une nouveauté il ya quoi fait celle dit plus rapide l'application qui s'ouvre deux fois plus rapidement bon fait celle dit je suis d'accord il est beaucoup plus rapide bon déjà 30% ça pas l'air énorme mais quand j'ai dévoué la première fois je dis waouh putain je suis déçu quand même du mode sombre le mode sombre je suis désolé mais le mode sombre c'est pas un mode sombre ok tu as sur réglages tu l'as sur rappel note et tous mes applications de base mais en fait tu l'as pas sur facebook instagram twitter il ya déjà mode sombre snapchat il n'y a pas aussi le mode sombre donc c'est vraiment embêtant peut-être y aura des mises à jour je ne sais pas franchement j'espère parce que j'attends beaucoup plus du mode sombre actuellement ensuite des nouveautés aussi en high message moi je vais vous mettre des nouveautés à droite ou à gauche je ne sais pas comment je vais faire mais je vais mettre tous les nouveautés des petits vidéos que moi je vais faire juste après cette vidéo comme ça je vais assez gré au montage parce que j'ai pas du tout le temps de parler je suis très fatigué j'ai dormi à une heure et demie du matin parce que j'ai cherché 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 et j'ai retrouvé 5 heures je me lève je recherche juste avant de partir à l'école puis j'avais les essais de physique aujourd'hui donc c'est des pro de bac rien et là l'après midi quelqu'un répond mon tweet car j'ai fait un tweet donc si vous ne suis pas sur twitter voilà je vais vous mettre ici je pense et j'ai fait un tweet des gens m'ont répondu m'envoyer une vidéo une vidéo tuto sur comment installer sur une dose quand je me suis plaint j'ai pas de mac malheureusement ok je suis pas propre je suis pro iphone c'est pas pareil donc voilà j'aime apple mais j'aime plus iphone mac c'est pas pour moi ensuite beaucoup plus de sécurité il ya quand même des nouveautés moi j'ai pas encore trouvé le nouveau système de sécurité faut je tréfouer un peu il ya juste ce quoi 20 minutes j'ai eu ios 13 là je vous fais une vidéo directement voilà ensuite il y a aussi des nouveautés par rapport à ipod aux airpods pardon tu peux écouter à deux les airpods donc deux paires d'airpods des airpods pardon et tu peux écouter la musique en même temps tu peux aussi écouter les messages par home pod ou ipod ça c'est super tu peux aussi connecter ta manette ps4 ou xbox sur ton iphone donc j'imagine pour jouer à fortnite tu te connaît déjà fortnite j'ai pas j'ai pas utilisé j'ai pas regardé si ça marche parce que ios 12 beta 1 je crois là une ça marchait pas ça craché donc je vais vérifier juste après la vidéo ça ça je vais vous mettre juste en bas là si ça crache ou pas ça ça je vais faire une vidéo si jamais ça crache ensuite est-ce que les applications sont deux fois plus rapidement à première vue c'est une bêta 1 pas spécialement youtube ouais ça ça ouvre un petit peu plus rapide je trouve après twitter et tout ça se voit déjà rapidement sur iphone x donc voilà il ya quand même des petits changements dans les réglages voilà il ya quand même des petits changements d'interface de je suis quand même déçu sur la 3d touch pour moi c'est une 3d touch en fait faut appuyer sur je vais vous montrer faut appuyer et relâcher pour avoir le menu qui apparaît avant on appuyer juste longtemps dessus à une force assez conséquente dessus et vous voyez un menu mais là faut appuyer et relâcher pour voir un menu donc c'est un peu embêtant où il ya quand même des légers tilag mais vraiment des tilag c'est vraiment petit petit que je remarque moi mais sinon franchement je trouve ça fluide au niveau batterie je vais d'installer il ya 20 minutes donc je peux pas vous dire si niveau batterie ça passe ou pas donc voilà je crois que j'ai fait un peu le tour où il ya encore d'autres petites nouveautés surtout sur l'ipad je trouve c'est très intéressant sur l'ipad donc si vous avez un ipad pro r2 à tout du genre de façon c'est r2 minimum mais vous pouvez avoir beaucoup de nouveautés sur ios 13 mon seul iphone il ya des nouveautés j'ai sûrement oublié car je suis très fatigué et j'ai dit ça de tête de mémoire là j'ai pas pris de notes je fais une vidéo à chaud donc voilà et bien sûr je rappelle que il est très c'est compatible avec iphone 6s et ultérieure non sp et ultérieure ce que se 6s voilà et 6 maintenant le 5s et le 6 exclu l'ipad r2 minimum aussi donc l'ipad r exclu il doit taille pas en dessous je crois donc voilà c'est j'ai fait un peu le tour comme je vous ai dit je vous ai pas forcément cité toutes les nouveautés je pense qu'il doit y avoir d'autres choses que j'ai pas dit et puis voilà donc je vous souhaite une bonne soirée parce que je veux poster ça ce soir et je suis très fatigué après le montage je vais dormir je pense là je devais regarder un live de cota le live de yassoir sur le royal assure le master kill mais là je pense pas que je peux je suis très fatigué j'ai 3h30 de sommeil je vais dormir merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout c'était robin c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud